Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'architecture des villes de Babylone. Comme on l'a vu dans une vidéo précédente, la Mésopotamie a accueilli un grand nombre des premières villes de l'humanité. L'origine de ces villes est encore inconnue aujourd'hui, bien que de nombreuses théories existent. Une théorie est que le développement et la construction de temples créèrent des lieux où les gens se rassemblaient et servaient ainsi de points de contact entre différents groupes de personnes. D'autres pensent que les hommes ont cherché un refuge contre les catastrophes naturelles. Comme les Mésopotamiens avaient développé des techniques pour les aider à contrôler les rivières voisines, telles que les digues, ils purent s'assurer de bonnes récoltes. Ils n'avaient alors plus besoin d'être nomades, et purent s'installer confortablement dans un même endroit. C'est d'ailleurs pour cette raison que toutes les premières villes ont été construites le long des principaux fleuves. À partir du moment où les Sumériens ont commencé à former des villes, cela a changé à tout jamais l'histoire de l'humanité. Les hommes sont passés du statut de gouvernés par la nature à celui d'essayer de la contrôler. En 4500 avant notre ère, la première ville enregistrée s'éleva à Ourouk. Cependant, la seule construction urbaine à ce stade était le temple, qui réglementait toutes les questions économiques et sociales. L'objectif central de ces premières villes était d'aider à réguler le commerce, car le sud de la Mésopotamie dépendait de ressources extérieures. Cette nécessité encouragea la propagation de l'urbanisation. Cependant, la communication entre les villes était difficile, de sorte que chacune de ces villes se développa en une cité-état individuelle. Ce qui conduisit à terme à des conflits territoriaux et inévitablement à des guerres. Afin de protéger leurs villes, les Mésopotamiens construisirent des fortifications et des villes fortifiées. La migration vers ces villes ne cessa de s'accroître et davantage de bâtiments furent construits. Les villes se sont progressivement agrandies et des dirigeants furent proclamés. Puis ils commencèrent à tourner leur regard vers l'extérieur pour le commerce et la conquête. Mais comment ces villes étaient-elles concrètement organisées ? Les villes mésopotamiennes étaient parmi les premières à impliquer la planification urbaine. Et il est prouvé que des villes comme Babylone ont été construites sur des plans fixes. Les briques, utilisées pour les constructions, étaient cuites au soleil, de sorte que les bâtiments étaient instables et devaient être régulièrement détruits puis reconstruits. Cela conduisit à faire monter progressivement le niveau des villes. On peut remarquer que la plupart des villes mésopotamiennes comportaient des bâtiments à plusieurs niveaux de logement. Même les plus pauvres vivaient dans des bâtiments à plusieurs niveaux. Pour prendre l'exemple de Babylone et de ses défenses, les murs de la ville étaient considérés comme imprenables car ils atteignaient une hauteur massive de 27 mètres. Mais les portes qui ornaient les murs des villes en Mésopotamie n'étaient pas là que pour la protection. C'était également des lieux de culte sacrés, où il y avait des représentations publiques et où les rois faisaient des apparitions. Par exemple, l'étonnante porte d'Istar était la huitième porte et l'entrée principale de la ville de Babylone. Recouverte de briques tapis de lapis lazuli, elle scintillait sous le soleil babylonien. Cela permettait d'envoyer un message fort à tous les ennemis. Babylone était une ville favorisée par les dieux. La porte mesurait 12 mètres de haut, avec des bâtiments et un toit en cèdre, tandis que la guérite présentait des murs de 15 mètres ornés d'images d'animaux et de fleurs. La porte fut construite par le roi Nabucadneztar II pour impressionner non seulement son peuple, mais aussi les dieux. Ensuite, la voie processionnelle était une route qui traversait la ville et reliait de nombreux bâtiments et temples centraux de Babylone. Au centre de la ville babylodienne se trouvait la zigourate Etemenanki, qui avait sept étages mesurés 91 mètres de haut et qui auraient apparemment été recouverte d'or et d'argent. Les zigourates étaient des temples construits sur de hautes plateformes à gradins. Bien qu'ils étaient originaires des villes sumériennes en 2000 avant notre ère, ils se sont progressivement répandus dans toute la Mésopotamie, y compris la Babylonie et la Syrie. Ces tours à gradins étaient principalement construites à partir de briques séchées au soleil, posées entre des roseaux. On pense que de nombreuses zigourates comportaient un sanctuaire au sommet, mais il n'en reste aucun exemple. Bien que leur but exact ne puisse pas être vérifié, on sait que les zigourates étaient liées à la religion, et chaque zigourate était reliée à de grands complexes de temples. Il y avait une croyance en Mésopotamie que les dieux résidaient dans les montagnes orientales. Par conséquent, la construction de hauts temples reliait plus étroitement le peuple avec Dieu en faisant une passerelle entre le ciel et la terre. On peut également remarquer qu'un objectif pratique des plateformes élevées était d'échapper à toute crue montante qui se précipitait dans les basses terres. La structure de la zigourate, qui n'était accessible que par trois escaliers, garantissait également que les rituels effectués à l'intérieur restaient secrets et sacrés. En raison de l'inondation imprévisible du fleuve, les babyloniens avaient développé une série complexe de ports et de canaux, ainsi que de barrages à travers la ville. La rivière traversait la ville et était utilisée par les marchands et les artisans pour transporter et échanger leurs marchandises à travers la Mésopotamie. Enfin, peut-être construit par le roi Nabucodonosor II, s'ils existaient effectivement, les jardins suspendus de Babylone étaient un étonnant exploit d'ingénierie. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de l'architecture de Babylone. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.